Alors bonjour à toutes, nous allons commencer ce café des lecteurs virtuels, donc on accueillera les gens qui veulent rejoindre au fur et à mesure, parce qu'on a peut-être des personnes qui vont rejoindre en cours d'euro, voilà, donc Mylène est là aussi évidemment, si tu veux commence Mylène t'en as plus que moi à présenter. Alors baptême de café des lecteurs virtuels en visio, vos bibliothécaires ont de la ressource comme dirait certains, donc contentes de retrouver celles qui sont présentes et ceux qui pourront bénéficier de l'enregistrement. Alors une petite sélection de romans comme tous les mois tout d'abord, alors moi je vais vous parler de « Avant elle » de Johanna Kravézik, donc c'est un roman des éditions Héloïse Dormesson, écrit par une primo-romancière qui écrit d'habitude des scénarios. Elle a choisi de planter le décor de son roman en France, mais avec un historique qui vient d'Argentine, puisqu'en fait elle va aller à la suite d'une découverte fortuite après le décès de son père, se replonger dans son passé, puisque son père laissera des carnets, dans lequel il évoque son passé trouble et les exactions qu'il a pu commettre. Au fur et à mesure du roman, on tire les fils d'une pelote bien complexe qui nous explique qu'en fait le père avait des fonctions assez importantes au niveau de la junte militaire argentine. Et donc c'est cette fameuse Carmen, personnage central, spécialiste de l'Argentine justement et de l'Amérique latine, qui va découvrir ce à quoi son père a été confronté, comment il a réagi, comment tout lui a été caché. Donc c'est un roman assez bouleversant, assez dérangeant par moment, parce que rien n'était édulcoré, moi j'ai trouvé que c'était très maîtrisé, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont les détails nous étaient donnés avec parcimonie tout au fond, tout au long du fil de la narration. Donc moi je vous invite à le découvrir, il est présent dans le réseau dans plusieurs exemplaires, donc n'hésitez pas, c'est assez court mais c'est assez fort et puissant, donc une belle découverte et j'attends vos retours sur ce roman assez poignant. Voilà, ça c'était pour le premier. Alors, moi je vais vous présenter un roman de chez Calman Levy qui s'appelle Queenie, de Candice Carty-Williams. Donc Queenie, c'est une jeune anglaise de 25 ans, d'origine jamaïcaine, qui vit avec Tom à Londres, et lui Tom c'est un anglais toujours vu, et elle l'aime vraiment profondément, mais son couple, voilà, elle sent que c'est vraiment très compliqué, lui il en a marre d'elle en fait, parce qu'elle porte en elle des choses très dures, liées à sa famille, et puis liées à des souffrances qu'elle a vécues plus jeunes, et du coup dans sa famille à elle, dans Orange Amérique en tout cas, dans sa culture on ne dit rien, et surtout on ne consulte pas quand vraiment on va mal, et donc elle garde ça pour elle, et c'est très difficile pour Tom de trouver sa place dans ce couple, il est fatigué de faire des efforts, et il décide de faire un break, et elle est absolument persuadée que ce n'est qu'un break, qu'ils vont se remettre ensemble, voilà, sauf que elle va se rendre à son travail, mais elle n'a plus de passion pour ce travail vraiment, elle va sortir le soir, elle va sortir et rentrer souvent mal accompagnée, les hommes sont plutôt intéressés par son côté exotique que par sa personnalité, voilà, et donc elle va, quand elle comprend que Tom ne reviendra pas, qu'elle va perdre son travail, en fait elle va se retrouver vraiment plus bactère, elle est complètement perdue, elle va commencer à avoir des, voilà, elle se détruit en fait, elle est devenue très très sombre, et elle va se réfugier chez ses grands-parents, et elle va décider de suivre une thérapie, pour pouvoir recommencer à vivre, et voilà, et vivre pour elle. Donc c'est pas un roman, c'est pas un grand roman féministe, ou sur le poids d'une couleur de peau, ou sur le déterminisme social, mais par contre tous les sujets sont abordés dans le roman, et on s'attache vraiment vraiment à cette jeune femme, l'écriture est parfois assez trash, mais pas vulgaire, voilà, mais elle est cash, quoi, l'écriture est très cash, le ton est assez humoristique, notamment dans les personnages secondaires, on pleure avec elle, on s'insurge devant les discriminations qu'elle subit, on va, enfin voilà, on est vraiment très attaché à son personnage, et en plus c'est un personnage très contemporain, et l'écriture est aussi très contemporaine, donc c'est pas un coup de cœur, mais parce que j'ai trouvé peut-être que ça méritait un petit peu, de légèrement de profondeur, si vraiment j'avais voulu que ce soit un coup de cœur pour moi, mais ça a été un très beau roman, et j'ai passé un beau moment à le lire. Alors, moi je vais vous présenter un roman écrit par une romancière sud-africaine, issue du Township, et donc elle s'appelle, alors je vais lire, parce que Futi Tsingila, Tsingila, donc c'est édité aux éditions Belleville Édition, que je vous recommande fortement, c'est une toute petite maison d'édition portée par une jeune femme qui s'appelle Dorothée Aubert, qui viendra quand la situation sera plus clémente, nous présenter les livres qu'elle édite, en fait le principe c'est qu'elle va chercher à l'étranger, mais vraiment partout dans le monde, des romans qui méritent d'être édités, mais qui n'ont pas été traduits en France. Donc là, elle est allée jusqu'en Afrique du Sud chercher cette prime au romancière, qui est une jeune femme noire, issue du Township, et qui a écrit là son premier roman, En rage contre la mort de la lumière, qui est un roman sombre, encore une fois, vous connaissez mon goût pour le feel good, j'en ai un quand même cette fois-ci, mais ce n'est pas encore mes goûts de prédilection. Donc là, on a une jeune adolescente qu'on retrouve avec sa maman, la jeune fille a 14 ans, la maman est atteinte du VIH, on est dans la fin des années 90, donc la situation est critique, et en fait on va comprendre que cette jeune ado avec sa mère a vécu des périodes beaucoup plus clémentes, beaucoup plus sympathiques, qu'elles ont été trahies, qu'elles vivent désormais dans la misère. Évidemment, on va parler du fléau, du VIH en Afrique noire, même si on se trouve en Afrique du Sud, où évidemment au niveau sanitaire, c'est quand même mieux que dans certains autres pays. Et cette jeune fille va être violée par un pasteur, et l'engrenage va être tel qu'elle va être plongée dans le même destin que sa mère, elle va reproduire le même processus. Et sur son chemin, elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider, qui vont avoir leur destin mêlé au sien, sans qu'elles ne puissent le maîtriser finalement, c'est des rencontres fortuites. Et finalement, notre héroïne, Velo, elle va réussir à briser les chaînes de la misère et du destin tout tracé qu'elle devait avoir. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que j'ai beaucoup lu André Brink, Nadine Gordimer, qui sont des grands, grands auteurs sud-africains, mais blancs. Et là, on a une vision plus plongée dans les townships, ça sent le vécu, et c'est très intelligemment narré. La construction est très intéressante et brillante. Bref, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je vous invite à découvrir les éditions Belleville, édition, parce qu'ils font un travail remarquable. L'objet livre est vraiment très joli et à chaque fois très soigné. À chaque fois, la couverture, en fait, c'est une illustration de quelqu'un du cru. Donc là, c'est une sud-africaine qui a fait cette magnifique couverture. Ils ont un… Dorothée a un site où elle présente ses publications, et je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ses publications. Il y en a une quinzaine, je crois. Et je pense que vous pouvez trouver des choses qui pourraient vous intéresser. Voilà. Excusez-moi, je me quitte, mais j'ai un bruit dehors, j'ai servi. Voilà. Alors, un autre roman qui n'est pas un roman qu'on vous présente habituellement, mais comme je l'ai aimé, je vous présente quand même. Donc, ça s'appelle « À l'autre bout de la mer » de Giulio Cavalli. C'est les éditions de l'Observatoire. Donc, c'est une dystopie. Donc, une dystopie, c'est un récit de fiction qui dépeint une société imaginaire où, en fait, on ne peut pas échapper au déterminisme, enfin, pas forcément au déterminisme, mais en tout cas à la place qu'on a dans la société. Voilà. Et souvent, voilà, c'est des très, très pauvres contre des très, très riches, etc. Enfin, voilà. Donc là, c'est une dystopie un peu particulière. On va suivre, en fait, Giovanni Ventimiglia, qui est pêcheur dans la ville de DF. Donc, DF étant des lettres. Et on sait que c'est une petite ville du sud de l'Italie. Et Giovanni, il est pêcheur. Toute sa ville, il a pêché des anchois et des crabes. Et en fait, il va très vite reprir sur le rivage le corps d'un homme qui a l'air d'avoir trempé pendant pas mal de jours dans la mer. Cet homme est noir. Donc, c'est donc un homme qui vient d'ailleurs. Et c'est le premier d'une longue série. Bonjour, Madame Chouteau. C'est le premier d'une très longue série. Puisqu'en fait, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, des hommes, tous jeunes, de la même taille, du même poids, de la même couleur de peau, vont être retrouvés sur ces plages, voilà, ramenés par les vagues. Et puisque les politiciens à Rome ne comprennent pas l'urgence de la situation, la ville va décider de prendre son autonomie, de devenir un État indépendant, de fermer ses frontières, d'expulser les journalistes. Et en fait, personne ne comprend le pourquoi de l'arrivée de ces corps. Mais par contre, tout le monde se démène pour ériger une espèce de barrière en plexiglas sur la plage, pour surtout qu'on n'ait pas de corps sur la plage. Et en plus, on va transformer ce drame en une espèce d'opportunité économique. Voilà. Donc, c'est un roman très particulier. C'est une dystopie. Donc, forcément, ça fait réfléchir. Ça m'est très, très mal à l'aise, même si ce discours protectionniste, on peut l'entendre chaque jour, aux infos notamment. Voilà. J'ai un peu regretté que la plume soit très, très lourde. En fait, il y a des phrases vraiment à rallonge, longues. Mais pour avoir lu les critiques, d'autres ont trouvé que ça renforçait l'ambiance glaciale du roman. Et effectivement, c'est vraiment un roman glaçant, dérangeant. C'est peut-être entre les mains de tout le monde, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont profondément être gênés. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. On ne t'entend plus, Guylaine. Tu n'as pas ton micro. Ah oui. Je recommence. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un roman japonais. En ce moment, j'ai une petite période nippone. Il faut le savoir. Donc, je risque de vous en parler dans les mois et les semaines à venir. Donc là, c'est L'été de la sorcière de K.O. Nashiki. En fait, c'est un roman qu'elle avait déjà publié il y a à peu près 25 ans dans une forme un peu plus courte. C'est un roman sur son enfance. Elle revient, en fait, sur une période de son enfance qu'elle a très mal vécue au niveau scolaire. Et à ce moment-là, ses parents ont décidé de l'envoyer auprès de sa grand-mère, qui était une Britannique vivant depuis des décennies au Japon, amoureuse et mariée à un japonais, décédée au moment du roman. Et elle habitait une maison isolée, en pleine nature, et avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances dans tout ce qui était herbes, simples, remèdes, d'où le nom du roman L'été de la sorcière. Et donc, en fait, ce roman, il parle de transmission, il parle de relations intergénérationnelles, il parle aussi de l'amour de cette grand-mère pour sa petite-fille, de son envie de l'aider à surmonter ses problèmes scolaires et sa phobie scolaire et son mal-être, parce qu'elle est un peu différente, cette petite-fille. Et elle veut surtout lui inculquer des valeurs et une force de vivre que la petite-fille a du mal à trouver au fond d'elle pour surmonter les difficultés qu'elle rencontre. Si vous avez lu les livres d'Ito Ogawa, c'est un peu dans la même veine. Si vous connaissez aussi le roman de Inaba Mayumi, La péninsule des 24 saisons, pareil aux éditions Piquet, c'est aussi dans la même veine, c'est-à-dire que c'est très lent, c'est très contemplatif, c'est joli, c'est réconfortant, c'est bienveillant. On en a besoin en ce moment, donc moi, je vous recommande vivement. Et puis, cette belle relation entre la grand-mère et la petite-fille, c'est quand même assez émouvant et c'est assez joli à lire. Donc, voilà, c'est une petite bouffée de bienveillance, de nature, de contemplation. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé, c'est assez court, mais c'est très plaisant à lire. Donc, une découverte et je crois qu'il y a un exemplaire dans le réseau. Voilà. Angéline, c'est à toi. La Révérance de l'éléphant, de Laura Fontette, aux éditions de Charleston, on vous en a parlé la dernière fois lors du Café des lecteurs précédent. C'est une maison d'édition qu'au début, on n'était pas forcément convaincus et au fur et à mesure de nos lectures, en fait, on le devient parce qu'elles nous font vraiment voyager. Et en ce moment, ça fait du bien de lire des choses un peu, pas forcément légères, mais des choses où, voilà, où on essaye. Alors, attendez, excusez-moi, il y a des gens dans la salle d'attente. Bonjour, madame Ramazanova. Donc, là, on va suivre en fait Marguerite qui vit dans un EHPAD et Marguerite, en fait, elle voit les personnes qu'elle aime partir les uns après les autres, s'asseoir sur la ligne, voilà. Et elle va apprendre qu'elle est malade, en fait, elle est atteinte d'un cancer et elle n'a pas du tout envie de se soigner. Elle pense vraiment que les soins serviront à prolonger sa vie de quelques jours et de toute façon, elle va partir, donc elle n'a pas envie de s'infliger ça et elle préfère partir dans la dignité et à un moment qu'elle aura décidé, comme elle le souhaite, quoi. Voilà. Mais avant de partir, ce qu'elle souhaite, c'est absolument trouver quelqu'un pour son petit-fils et Marguerite, son petit-fils, elle l'a élevé et Emmanuel, en fait, il habite en Tanzanie et il passe son temps à la protection des éléphants d'Afrique. Il est photographe animalier et ils sont très, très proches l'un de l'autre malgré la distance. Mais en fait, comme il consacre tout son temps à la protection des éléphants et à son travail de photographe, il ne trouve pas du tout l'amour et donc elle a envie, en fait, avant de partir, de trouver l'amour et pour pouvoir partir le sachant heureux. Et il y a un troisième personnage, c'est Roxane. Et Roxane, en fait, elle va arriver dans l'EHPAD où se trouve Marguerite. Elle va être animatrice, en fait, et elle va un peu bousculer les personnes de cette EHPAD. Voilà. Donc c'est un roman vraiment d'une grande sensibilité. J'ai beaucoup aimé le fait que les personnages ne soient pas des jeunes. C'est des personnages plus âgés puisque même Emmanuel, il doit avoir une cinquantaine d'années, je crois. Donc on est plutôt, enfin souvent, les personnages sont quand même dans les romans pas, alors soit c'est des cinquantenaires et on sait dès le départ, mais là quand même le personnage principal, il est dans un EHPAD, donc c'est pas quelque chose qui est forcément plus grand. Voilà. Et puis, j'ai aimé aussi les descriptions de la Tanzanie, des animaux, voilà. C'est tout, c'est tout, effectivement, attaché à Marguerite, à tout ce qui se passe dans l'EHPAD parce qu'il y a plein de petites histoires et qu'on récolte bien. Voilà. Et la plume est plutôt agréable et poétique. C'est pareil, on passe vraiment un bon moment, c'est un roman de détente, c'est vraiment sympa à lire et puis ça se lit vite, c'est bien écrit, donc voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre aussi. Alors, à mon tour, donc moi je vais vous parler, enfin nous allons vous parler de Normal People de Sally Rounet. Alors, il manque le bandeau, ça a été lu par un million de personnes, enfin acheté par un million de personnes. Sally Rounet, il faut savoir que c'est un phénomène au Royaume-Uni, c'est une Irlandaise, une jeune femme, elle a 27 ans seulement, elle a écrit Petite Conversation entre amis déjà et Normal People a fait l'objet d'une adaptation en série dont je vous parlerai après vous avoir fait un petit résumé de l'histoire qui est en fait très simple, d'où le titre, c'est l'histoire de Connell et Marianne, deux jeunes adolescents, enfin on commence l'histoire, ils sont en dernière année dans ce qu'on pourrait considérer le lycée, ça se passe en Irlande dans le Sligo, c'est une région assez isolée de l'Irlande, un peu considérée comme campagnarde, enfin comparée à Dublin c'est vraiment pas très fun et donc ces deux adolescents sont dans ce lycée, elle, elle est très brute de décoffrage, très intelligente, elle a beaucoup de réparties, elle aime pas qu'on l'empêche de faire ce qu'elle souhaite et Connell, c'est le grand sportif timide qui ne parle pas pour rien dire et qui est élevé par une maman très très jeune parce qu'en fait elle l'a eu à 17 ans et ils vivent tous les deux et la maman travaille comme femme de ménage chez les parents de Marianne qui eux ont tout ce qu'il faut au niveau financier, le papa est décédé et cette jeune Marianne a des difficultés relationnelles avec sa mère et son frère qui boit beaucoup. Donc voilà, le décor initial est planté donc ces deux adolescents semblent avoir une relation un peu complexe, torturée, compliquée tout au long de leur vie, leur jeune vie. Ils vont sortir ensemble au lycée mais personne ne devra le savoir à la demande de Connell puisque Marianne n'est pas très populaire et il risquerait en fait de nuire à son image. Il ne l'assume pas du tout et donc cette première relation va se terminer de façon assez abrupte. Marianne va très mal le vivre mais comme ils vont se retrouver à l'université, se retrouver, se requitter, enfin bon, c'est une histoire très très complexe d'amour, de premier amour. Voilà, ça c'est le résumé. Alors l'écriture est très moderne, très hachée, c'est un peu particulier donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé le roman intéressant sans que ça soit un coup de cœur véritablement. Angeline va vous en parler aussi. de ce roman a été tiré une série qui elle va complètement emballer. Je suis fan absolue, il va falloir m'excuser mais alors là je pourrais vous en faire des heures, je pourrais faire une thèse, une étude linguistique sur la traduction, enfin bon, bref, j'ai adoré la série qui est disponible sur les plateformes Prime Vidéo, Netflix et en fait j'ai relu le livre du coup pour savoir exactement comment ça se déroulait et honnêtement le livre est bien mais la série en fait va plus en profondeur dans les personnages qui sont vraiment vraiment des jeunes personnes complexes, torturées qui ont des antécédents assez compliqués. Voilà. Donc c'est une découverte, il faut tenter, c'est moderne, après j'attends vos retours aussi parce que ça m'intéresse et puis alors encore plus sur la série en fait, sur les épisodes de la série. Donc voilà, on va ajouter un petit mot. Oui, alors moi aussi j'ai lu le livre puisque Mylène avait été complètement emballée. J'ai commencé le livre en premier et en parallèle la série et au départ je préférais le livre parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques détails en plus dans le livre sur leurs émotions etc. que je ne voyais pas forcément dans la série mais par la suite comme je le lisais en parallèle de la série je me suis quand même rendu compte que la série était, enfin pour moi et c'est rare, j'ai trouvé effectivement que la série était mieux que le film que le livre pardon. Le livre en fait ça a une construction comme le disait Mylène assez décousue assez particulière alors c'est moderne mais moi parfois ça m'a un peu perdue alors que je ne l'ai pas ressenti comme ça dans la série. C'est une très belle histoire d'amour c'est une histoire d'amour très forte c'est deux jeunes gens fragiles et complexes c'est pour ça que moi ça m'a du coup un peu interpellée parce que ça s'appelle quand même Normal People et en fait je les ai trouvés quand même bien bien torturés voilà après les personnages sont très attachants moi ce que je vais trouver dommage c'est que les personnages secondaires ne sont vraiment pas mis en valeur et il y a parfois même des réactions de leur part qu'on ne comprend pas parce que que ce soit dans le livre ou dans le film je trouve que ce n'est pas assez explicité le pourquoi de leur réaction du coup on se met à les détester mais on se dit bien qu'il y a quelque chose derrière mais on n'en sait pas plus donc moi ça m'a dérangée après c'est vraiment quand même une belle découverte et il y a de beaux sentiments c'est très romantique c'est très romanesque et oui effectivement la série m'a plus embarquée que le livre au final alors petite précision ça se passe beaucoup sous et sur la couette il faut dire ce qui est ils sont très épris l'un de l'autre et ce qui fait la beauté de la série plus que du roman parce que moi c'est que les deux acteurs sont absolument géniaux il y a une chimie entre les deux c'est de très jeunes acteurs qui n'avaient jamais tourné dans des grandes productions et franchement ce qui fonctionne très très bien c'est que ces deux acteurs ces deux comédias s'assemblent je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots dans tous les bons sens du terme c'est à dire qu'ils vont très très bien ensemble voilà mais le premier roman de Sally Ronay je l'ai lu aussi c'est aussi sur des relations compliquées et torturées voilà il faut essayer il faut voir c'est intéressant après pour celles qui disent en anglais je pense que ça vaut le coup de lire en anglais il est disponible dans le réseau en anglais parce que il y a certaines subtilités de la langue je pense qu'ils ne passent pas en français je ne suis pas une spécialiste je l'ai lu deux fois mais je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas ressenties de la même façon au niveau de la traduction voilà après si vous voulez en parler plus longuement vous pourrez m'en parler quand vous viendrez à la médiathèque à travers le masque et le plexiglas parce que j'ai plein de choses à vous dire elle est une vraie spécialiste Milène du sujet elle fait des études socio-linguistiques très poussées voilà donc n'hésitez pas une toute petite question est-ce que c'est un gros livre au point de vue non non pas du tout il y a tout non ça fait ça fait 300 pages non mais moi je l'ai lu en une journée ouais ça c'est en anglais en fait qui est plus lente pour moi non 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 ça se libère honnêtement c'est je pense c'est facile à lire c'est pas de la grande littérature non plus c'est pas très exigeant mais honnêtement oui je pense que ça vaut le coup de le lire en anglais si on a la possibilité de le lire puisque là je pense qu'on perd certaines finesses de relationnel de sentiments ou de phrases avec avec le français pour avoir regardé la série en français et en anglais par exemple la perception est pas du tout la même et je suis pas bilingue donc c'est pour vous dire par contre quand même dans la version de la série originale ce sont quand même des Irlandais donc moi qui ne suis absolument pas bilingue l'accent irlandais les sous-titres c'est absolument nécessaire c'est vraiment c'est pas possible autrement mais après c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas forcément traduit peut-être voilà ça il y a des choses qui passent pas à la traduction du coup mais bon peut-être Mylène fais encore un parce que t'en as encore d'autres d'accord alors moi je vais vous parler aussi de Les femmes n'ont pas d'histoire aux éditions Sonatine d'Amie Jo Burns alors ça c'est un roman noir comme ça voulait faire Sonatine moi généralement je suis assez emballée par leur puis Angéline aussi c'est généralement quand on lit du Sonatine on est agréablement surprise et on aime beaucoup donc là évidemment c'est encore une fois un roman américain on revient à nos premiers à nos premiers amours donc en fait ça se passe dans la Roost Belt c'est au niveau des Appalaches et c'est appelé comme ça parce que enfin c'est la ceinture de rouille parce qu'en fait c'est une région qui a été sinistrée avec la désertion des industries de l'acier et donc on trouve là une jeune fille encore une fois qui s'appelle Vren et qui vit dans une famille un peu atypique avec un père qui est manipulateur de serpents et en même temps religieux et une mère qui a une amie très 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 proche depuis l'enfance et ces deux femmes sont restées depuis toujours dans cette région des Appalaches assez hostiles donc c'est une évocation des laissés pour compte de la ruralité américaine de l'Amérique profonde c'est proche des univers de Juan Rache ou de Christophut c'est vraiment dans cette veine là alors le titre c'est les femmes n'ont pas d'histoire c'est vraiment l'antithèse de ce qui se passe dans ce roman puisque en fait Vren va découvrir que sa mère a eu une vie beaucoup plus riche qu'elle ne le pensait que son père a quand même des velléités très très particulières et puis ces femmes qui sont sous un carcan patriarcal très très fort vont réussir ou tenter de s'émanciper de différentes façons évidemment il y a une tragédie évidemment c'est sombre mais cette héroïne est assez remarquable elle est combattante et c'est intéressant de voir comment elle va réussir à briser entre guillemets ses chaînes suite à un événement très particulier donc moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance ça poisse un peu c'est un roman qui parfois peut être dérangeant pour certaines scènes mais franchement par l'univers par la façon de raconter l'histoire avec différents points de vue j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est captivant vous ne le lâchez pas parce que vous voulez savoir ce qui se trame ce qui s'est tramé et puis toutes les implications des relations des uns envers les autres parce que c'est en fait c'est une petite communauté c'est des gens qui sont nés là qui sont restés au même endroit qui sont mariés avec des gens du village d'à côté enfin c'est c'est très particulier comme ambiance donc les femmes n'ont pas d'histoire d'Amie Jo Burns aux éditions Sonatine je remonte la jaquette voilà très bien aussi alors moi j'ai un gallmeister alors un petit gallmeister regardez comme il est beau en plus peut-être que vous voyez bien donc il s'appelle Kingdom Tide de Riker Tis alors au tout début du roman je n'ai pas fait exprès mais on est dans un EHPAD du Vermont et on va suivre en fait on va avoir la vie de Chloris Waldrip qui va qui va nous raconter en fait à la on sent qu'elle va avoir pas encore beaucoup de temps à vivre Madame Waldrip voilà et elle va nous raconter les trois mois qui autrefois ont complètement changé son existence donc en fait elle est partie en compagnie de son époux et en fait le voyage en avion va mal tourner puisque puisqu'en fait l'avion va s'écraser dans le Montana en plein coeur de zones sauvages qui s'appellent les Bitterroot Mountains je ne sais pas si je le prononce très bien voilà et donc le pilote et son cher monsieur Waldrip comme elle l'appelle sont morts et donc il ne reste que Chloris et elle a qu'une seule chose à faire en fait c'est sauver sa vie et donc il va falloir voilà descendre essayer de voilà dans le danger et l'inconnu d'avancer et de se sortir de cette impasse et elle est aidée par une espèce de présence bienveillante pas quelque chose d'un peu mais c'est un peu mystique un peu mystérieux voilà donc ça c'est pour la partie de Chloris et c'est alterné donc avec la partie sur Debra donc Debra Lewis qui est ranger alcoolique complètement désabusée voilà mais elle est persuadée en fait que Chloris est vivante et en fait elle n'a qu'une idée en tête c'est alors ça c'est pour la petite partie Peach mais c'est un Galmeister un peu particulier c'est un Galmeister complètement déjanté alors moi j'ai adoré mais j'aime beaucoup j'aime très souvent les romans complètement décalés si vous êtes si ce que vous aimez c'est la nature writing le nature writing plus classique comme on l'aime aux éditions Galmeister ce ne sera pas sur ce roman qu'il faudra vous tourner parce qu'en fait c'est on oscille en fait entre la beauté et la richesse des descriptions de la nature des grands espaces et en fait une espèce de parodie de cette littérature c'est complètement foutraque ça part dans tous les sens mais ce qui va tenir le lecteur c'est que chaque personnage a un tournant de sa vie et on a envie de savoir en fait comment il va évoluer j'ai trouvé ça absolument brillant j'ai adoré mais effectivement ce n'est pas du nature writing classique donc ça ne plaira pas à tout le monde mais moi c'est un de mes coups de cœur sur ce café des lecteurs voilà alors moi je peux vous présenter mon dernier roman Luna de Serena Giuliano je vous ai déjà présenté Mama Maria je crois et puis son premier roman en fait c'est une jeune femme qui était blogueuse et qui s'est mise à écrire des romans sous l'impulsion de son amie Virginie Grimaldi donc on est un peu dans la même veine aussi c'est la particularité de Serena Giuliano c'est qu'en fait elle est italienne donc elle écrit tout le temps toujours des romans qui sont ancrés en Italie ou qui parlent de ses origines donc là Luna qui est son héroïne et qui est aussi le titre de son roman est une jeune femme qui vit à Milan et elle est rappelée au chevet de son père qu'elle n'avait pas vu depuis des années et qui vit à Naples c'est la ville d'origine aussi de Luna puisqu'elle est née là-bas et c'est une ville qu'elle a fui avec sa maman et elle a fui aussi son père puisqu'en fait on le découvrira au fur et à mesure la mère a emmené la fille sous son bras pour quitter son mari et partir loin de lui donc c'est un retour aux sources pour Luna c'est aussi une façon pour elle de retrouver son père malgré tout on va dire et puis c'est l'occasion pour Serena Giuliano de nous parler de Naples cette ville particulière bruyante assez décriée avec des relations entre la mafia les personnes fortunées enfin voilà il y a tout tout cet univers-là qui est aussi bien bien redonné et cette fameuse Luna elle a un petit groupe d'amis qu'elle contacte par WhatsApp et qui sont en fait très présentes dans le livre aussi puisqu'elle le raconte à travers de petits messages assez plein d'humour son quotidien au chevet de son père et ses amis lui envoient aussi des petits mots notamment lorsqu'elles ont des problèmes avec leur époux ou leur conjoint du moment ou avec les enfants et c'est souvent très savoureux très drôle très bien trouvé enfin moi je trouve que ça donne de la vie au roman et c'est plutôt sympa et donc c'est un petit peu plus sombre que d'habitude d'habitude c'est beaucoup plus des ambiances enjouées là évidemment elle est au chevet de son père donc c'est beaucoup moins drôle cela dit c'est quand même un roman bienveillant avec des bonnes ondes il y a beaucoup beaucoup de traits d'humour c'est ce qui m'a beaucoup plu c'est dépuisant parce qu'on est en plein Naples on a les odeurs les odeurs de cuisine on a on a on a le bruit des ruelles le bruit de la Vespa enfin on y est complètement j'ai trouvé ça très sympa c'est une lecture plutôt légère on ne va pas se mentir il y a des sujets un peu plus profonds qui sont abordés comme toujours avec Serena Giuliano c'est par petites touches mais voilà c'est un roman sympathique qui se lit assez vite et qui fait du bien en ce moment donc voilà je voulais vous en parler aussi alors on va passer à la bande dessinée donc moi je vais vous présenter qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a pardon de Benjamin Clao donc je vous le montre je ne sais pas si vous voyez bien voilà donc on est on va suivre en fait Naïm qui a 11 ans et qui qui est tout le temps dans la rue de sa bourgade kenyane parce qu'en fait il n'a pas du tout envie d'aller à l'école coranique dans laquelle son frère veut absolument qu'il aille et donc on le voit comme ça dans son village et il va côtoyer plein de protagonistes qui qui montrent en fait l'Afrique entre tradition et modernité en fait on voit aussi un espèce de nouveau colonialisme qui s'installe donc avec des des blancs qui achètent des maisons en faisant des jeunes de là-bas leurs domestiques voilà donc le graphisme est absolument magnifique c'est une espèce de carnet de voyage c'est vraiment très très beau je vais essayer de vous montrer à l'image mais je ne suis pas sûre que ça passe bien voilà donc là on a on a des choses absolument jolies en fait c'est le trait est noir et c'est rempli à l'aquarelle donc ça fait vraiment carnet de voyage c'est très très beau voilà et en plus de ça tout y est décrit avec beaucoup de tendresse à la fois les gens le soleil la mer voilà les croyances anciennes la modernité on est loin d'être dans un monde parfait il y a beaucoup de débrouilles il y a aussi cette histoire d'école religieuse il y a la drogue il y a le trafic mais le ton est juste on n'est jamais jamais dans le pathos c'est très subtil et donc les dessins en plus ont une assez forte puissance narrative j'ai trouvé en plus du texte voilà donc on voyage on rencontre des paysages et des personnages qui ont tous un point de vue différent donc c'est un peu une BD d'aventure mais à l'ambiance vraiment carnet de voyage les dessins sont lumineux on parle aussi de la pollution de la corruption de l'exploitation de la crise par l'Occident il y a beaucoup beaucoup de thématiques c'est en deux tomes on les a tous les deux voilà donc c'est c'est pas récent je vous la présente parce que parce qu'on manquait d'une BD et que celle-ci je me suis souvenu que je ne l'avais jamais présentée elle date de 2012 mais par contre elle est toujours aussi en même temps 2012 c'est pas très vieux mais elle est elle est vraiment d'actualité et j'avais passé vraiment un bon moment en la lisant alors moi je vais vous parler d'une bande dessinée enfin c'est plutôt un roman graphique c'est A Manu de Leila Slimani et Clément Oubrory aux éditions Les Arrées NBD donc en fait Leila Slimani a écrit et scénarisé en fait la biographie de Suzanne Noël qui était une chirurgienne réparatrice et une féministe engagée qui a qui a qui a eu un destin assez exceptionnel et donc en fait c'est c'est sa biographie en en bande dessinée personnellement je ne suis pas spécialement je ne sais pas si vous voyez bien très attirée par le dessin par lui-même c'est plutôt le sujet qui m'a intéressée la façon dont c'était traité il faut savoir que c'est le début de la vie de cette femme il y aura plusieurs tomes ça c'est le tome 1 donc là on est des années 1900 à 1921 ce roman graphique fait l'objet d'une adaptation cinématographique ou série enfin en ce moment c'est plutôt Netflix qui tient qui tient les rênes des productions puisqu'en fait le cinéma c'est pas c'est pas très porteur actuellement et c'est Mélanie Laurent qui sera à la réalisation elle a été vraiment très emballée par le sujet et par la façon dont c'était traité par Léla Slimani donc voilà donc c'est intéressant surtout moi j'ai trouvé par rapport à l'héroïne et la femme engagée qui était Suzanne Noël j'ai trouvé ça plutôt intéressant à ce niveau là voilà Clément Oubourri il est quand même c'est quand même un illustrateur assez connu qui je pense a dû recevoir des prix à Angoulême si je ne me trompe pas et il est aussi il fait aussi des adaptations de bandes dessinées en long métrage notamment je crois qu'il a participé au Chat du rabbin mais il a aussi dessiné Aya Dupouron Akissi Pablo Les Royaumes du Nord qui est une adaptation d'un roman de Philippe Pullman donc voilà il est on aime ou on n'aime pas son dessin mais il est quand même à découvrir parce qu'il est assez réputé maintenant alors une dernière petite bande dessinée c'est plutôt un roman graphique aussi d'ailleurs hop donc ça s'appelle Le silence des étoiles de Sana K donc là en fait Sana elle est Sana elle est illustratrice et elle tient un blog et elle est très très amoureuse d'Ismaël sauf que du jour au lendemain plus aucune nouvelle Ismaël l'a ghosté donc ghosté donc c'est c'est le mot ghost en anglais qui veut dire fantôme c'est à dire qu'il ignore ses appels il ignore ses messages il a complètement disparu de la circulation et donc c'est son premier gros chagrin d'amour et en plus elle a beaucoup de difficulté à se lancer dans la vie active à commencer voilà elle est illustratrice donc elle a envie d'aller au devant de sortir sa première bande dessinée etc mais elle a du mal à se faire confiance elle se cache un peu derrière son blog parce que ça c'est rassurant et puis que les gens qui lisent son blog forcément sont plutôt des gens bienveillants avec elle voilà donc on va vite se rendre compte en fait qu'elle a beaucoup donné dans cette relation et qu'elle s'est vraiment effacée et donc elle va devoir se retrouver pour avancer donc c'est une bande dessinée sympathique sur la place de l'individualité dans le couple sur la difficulté à se lancer quand on est une jeune femme dans un monde de l'édition assez compliqué et où les voilà il faut enfoncer beaucoup de portes je pense pour pouvoir rentrer les dessins sont simples mais modernes le ton est sympathique mais voilà on n'est pas dans le pathos du tout voilà c'est une bande dessinée voilà sympathique on rigole aussi parfois avec les personnages secondaires le dessin est assez moderne je ne sais pas si vous le voyez très bien le dessin est assez moderne elle a pas mal de succès sur son blog elle a écrit d'autres choses d'ailleurs depuis donc voilà on va pouvoir passer au DVD alors je vais prendre la main donc sur les DVD pour être honnête il n'y a pas de comédie on est désolés je crois qu'on ne s'est pas fait c'est simple donc L'enfant rêvé de Raphaël Jacoulot avec Jalil L'expert Louise Bourgoin et Mélanie Doutet L'enfant rêvé est sorti l'année dernière au cinéma au moment où on confinait au mois d'avril enfin autant dire qu'il est passé pratiquement inaperçu dans les salles obscures il est disponible chez nous en DVD bientôt il est en train d'être équipé mais il est disponible aussi si vous le souhaitez en VOD comme je vous l'ai expliqué sur les fois précédentes vous pouvez regarder via le site via le portail de la médiathèque en VOD et celui-ci est disponible donc L'enfant rêvé en fait c'est l'histoire d'un couple François et Noémie qui ont une série qui est un héritage familial qui leur cause beaucoup de tracas surtout financiers puisque la filière bois est compliquée ça se passe dans le Jura et donc ce couple qui se connaît depuis l'enfance a des difficultés enfin n'a pas d'enfant et fait face à l'infertilité donc il y a ce parcours très très compliqué pour eux deux avec le quotidien des piqûres des prises de sang des analyses des inséminations et dans le village où est située l'action arrive un couple plutôt aisé qui a une maison une très belle maison avec un très très beau une très belle vue et ils décident de faire faire une terrasse par la société La Syrie de François et Noémie et à partir de cette première rencontre François qui désespère de devenir papa et qui a envie de voir de nouveaux horizons va entretenir une relation adultère avec la femme de ses clients qui s'appelle Patricia qui est jouée par Louise Burgoin et cette relation va devenir rapidement très toxique pour le couple que forment évidemment François et Noémie ce n'est pas qu'une passade et évidemment cette aventure extra-conjugale va vite prendre une tournure tout à fait différente de ce qu'ils espéraient tous les deux et donc c'est autour de cette intrigue et autour de cette relation adultérine où va se nouer toute l'intrigue j'ai trouvé ça assez pesant parfois surtout le personnage joué par Jalil Lesper à François mais bon après il faut remettre dans le contexte il faut aussi apprécier la ruralité de l'endroit voilà c'est un huis clos un peu ils vivent entre eux donc et puis il y a le poids économique et les difficultés économiques aussi qui viennent engreiner toute cette situation de couple donc moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant c'est un peu pesant mais voilà j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué bien amené et puis surtout on voit au fil du temps la tension la tension s'instaurer donc je vous conseille donc en VOD et en DVD bientôt chez nous voilà alors moi je vais vous proposer une série alors je suis désolée on l'a pas il est chez Mylène mais j'ai imprimé la jaquette donc en thérapie donc c'est une série française que j'ai vraiment beaucoup aimé donc on est au lendemain des attentats du 13 novembre et en fait on va avoir des gens traumatisés qui vont s'installer sur le divan de leur psy donc c'est c'est des épisodes qui vont nous demander un certain effort surtout d'attention de concentration parce que c'est un huis clos ça se passe dans le cabinet du psy et du coup voilà c'est toute une série de personnages qui vont arriver chez ce psy et on va suivre en fait telle une petite souris cachée dans un coin la séance et donc il faut quand même suivre bien suivre puisqu'il n'y a pas d'action en dehors de ce dialogue avec le psy voilà mais on est vraiment ému on est à l'écoute c'est des gens qui souffrent qui sont en questionnement le jeu des acteurs est absolument extraordinaire c'est bien écrit c'est bien joué c'est très intelligent ça fait réfléchir les dialogues sont absolument excellents on n'est pas du tout on n'a pas du tout l'impression et ça je trouve que sur le jeu d'acteurs ça en dit long on n'a pas du tout justement l'impression d'être face à des acteurs mais plutôt voilà d'observer comme ça vraiment dans un cabinet de psychothérapie voilà les personnages sont touchants humains le jeu des acteurs est juste après c'est de très bons acteurs il y a Pio Marmaille Crémence Poésie Carole Bouquet voilà donc il y a quand même du beau monde le psy est génial et vraiment les dialogues j'ai vraiment eu un gros coup de coeur donc le format c'est un épisode d'une séance un traumatisme en gros c'est un peu comme ça et la réalisation en fait met vraiment le spectateur au coeur de l'émotion donc ils arrivent parfois très très en colère ce qui peut parfois nous interloquer mais voilà c'est vraiment elle vaut le coup d'oeil elle est donc elle va arriver à la médiathèque je pense qu'elle est j'ai pas vérifié à vérifier mais je pense qu'elle est sur la plateforme VOD puisqu'en fait c'est une série Arte donc je pense qu'elle est sur la plateforme sinon de toute façon vous pouvez la voir par Arte sur Arte ouais sur Arte et c'est Nakash et Toledano c'est ceux qu'on fait intouchables hors normes en fait les réalisateurs les deux réalisateurs c'est Nakash et Toledano effectivement qui ont fait Samba intouchables hors normes voilà et alors ce que je ne savais pas et ce qui ne se voit pas c'est que c'est une adaptation en fait d'une série américaine j'ai appris ça tout à l'heure je ne le savais pas du tout c'est en Israël je crois Israëlienne Israël un peu d'encre aussi ouais la première mais en tout cas c'est vraiment adapté à notre pays à nous puisque le traumatisme vient des attentats du 13 novembre donc voilà c'est vraiment c'est adapté à notre à nos traumatismes dans notre pays en fait Mylène tu as un dernier DVD ? alors oui là on va faire encore très très fun je suis désolée le DVD c'est Blackbird de Roger Mitchell alors avec Suzanne Sarandon quelle Twinslet qu'on ne reconnait pas du tout il y a Sam Nail qui est aussi au casting et en fait c'est l'histoire de Lily qui est en fin de vie qui est atteinte d'une maladie dégénérative incurable son mari est médecin et elle a décidé avec son mari de mourir dignement donc elle veut elle veut que son mari lui administre des une dose suffisante pour qu'elle s'endorme et ne finisse pas comme un légume elle préfère partir dignement et avant de partir elle en a parlé à ses filles à son entourage proche à sa meilleure amie et elle veut réunir dans sa belle maison enfin vous verrez si vous le regardez ils ont vraiment une propriété magnifique au bord de l'eau les gens qui lui sont proches pour un dernier week-end en famille et donc c'est ce dernier week-end qu'on va vivre avec eux évidemment ça ne va pas se passer comme elle l'avait prévu évidemment ça va exacerber toutes les difficultés familiales et les relations tendues de certains ça va mettre en évidence des problèmes chez les uns chez les autres c'est un regard assez nostalgique et mélancolique sur les relations familiales c'est aussi tragique puisqu'on sait qu'à l'issue à l'issue de ce week-end Lily partira donc c'est un joli film sur la fin de vie c'est traité avec intelligence c'est encore de très bons acteurs et j'ai pas trouvé ça triste en fait c'est évidemment emprunt de mélancolie et de nostalgie mais c'est pas triste et j'ai trouvé ça vraiment quelque part apaisant par rapport à la maladie par rapport à la mort j'ai pas trouvé ça terrifiant donc voilà puis c'est porté surtout par de très très bons acteurs donc je vous invite à le découvrir donc comme vous l'avez vu on n'a pas fait dans la comédie encore une fois c'est compliqué pour nous en ce moment je crois donc voilà je crois qu'on a fini Angéline non ? oui on est plutôt pas mal 1h04 on est bien parfait voilà donc là on a fini de présenter déjà je vous dis merci beaucoup pour votre participation j'espère qu'on va pouvoir se retrouver bientôt en vrai